Dans notre marche chrétienne, nous sommes appelés à être vigilants et à reconnaître que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. L'ennemi de nos âmes cherche constamment à nous décourager, nous distraire et nous détourner du chemin de Dieu. C'est pourquoi la prière de protection est un élément essentiel de notre armure spirituelle. Elle nous rappelle notre dépendance à Dieu et active sa puissance dans nos vies. Nous permettons de résister aux attaques du malin et de rester ferme dans notre foi. L'apôtre Jacques souligne l'importance de cette vigilance et nous fait une promesse puissante dans son Épitre, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce verset nous rappelle que notre soumission à Dieu et notre résistance active contre le malin ont un impact réel et efficace. Il nous promet que lorsque nous prenons position dans la prière et la foi, l'ennemi n'a d'autre choix que de battre en retraite. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à moi dans cette prière de protection. Que vous traversiez actuellement des moments de lutte spirituelle ou que vous souhaitiez simplement renforcer vos défenses spirituelles, unissons nos cœurs et nos voix pour invoquer la protection puissante de notre Dieu. Ensemble, affirmons notre autorité en Christ et déclarons la victoire sur toutes les forces des ténèbres qui cherchent à nous nuire. Répétez cette prière avec moi, faites-le chaque jour jusqu'à ce que vous voyez votre situation changer et je vous garantis qu'elle changera, car Dieu vous entend. Dieu Tout-Puissant, mon rocher et ma forteresse, je me tiens devant toi, reconnaissant que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, revets-moi de toutes les armes de Dieu, afin que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Sainte-moi de la vérité, couvre-moi de la cuirasse de la justice, chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Je saisis le bouclier de la foi, avec lequel je pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin. Place sur ma tête le casque du salut et mets dans ma main l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Père, je te demande de me fortifier par ta puissance souveraine. Que je sois fort dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donne-moi le discernement pour reconnaître les attaques de l'ennemi et la sagesse pour y résister. Je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet et que je condamne toute langue qui s'élève en justice contre moi. Car tu es mon héritage, Seigneur, et ma justice vient de toi. Protège-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Seigneur, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Que ta présence soit comme un mur de feu autour de moi et soit ma gloire au milieu de moi. Je te prie de placer tes anges autour de moi pour me garder dans toutes mes voies. Qu'ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Père, délivre-moi du malin que ta lumière dissipe toute obscurité dans ma vie et celle de ma famille. Je résiste au diable, sachant qu'il fuira loin de moi. Je te remercie car tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Aucune condamnation ne peut m'atteindre car je suis en Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. « Père, tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. » Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501